La sous-préfecture de Colaboui, il est créé en 1971. C'était l'arrondissement de Colaboui, 1971. Alors, Colaboui s'appelait Kapatipi. C'est un village landouma. Le chef de canto s'appelait Abouli Kiritou. Il est jassi. Comme Colaboui s'appelait Kapatipi, mais il y avait beaucoup de colatiers. Quelques jeunes qui venaient ne connaissaient pas totalement Kapatipi. Et quand on les demandait « vous venez d'où ? », on dit « on vient de Colaboui, sous le colatier ». Parce que le colat, quand même, jusqu'en 1990, il y avait le colat. Mais qu'est-ce qui s'est passé là où il y avait le colat ? Le maire, à l'époque, a donné la forêt là comme marché hebdomadaire. C'est ainsi que là-bas s'est dévasté. C'est devenu le marché hebdomadaire de Colaboui. En 1956, il y a eu le remblai de Kamsar, qui a passé Colaboui, qui était bauxite de midi à l'époque. Après l'indépendance secturée a rompu le contrat de bauxite de midi, ils sont venus à Oufab. Oufab est resté jusqu'à ce que les sous-traitants sont venus à Staldi, Amasev, Minel, Vestmistère. C'est-à-dire qu'on termine la route de Kamsar, le remblai de Kamsar-Sangarit. J'ai mis le chemin de fer par le CFB, le chemin de fer d'Oubuki, qui était toujours Oufab. Maintenant, en 1963, j'ai passé le contrat à CBG. CBG a commencé en 1963 jusqu'à nos jours. Mais c'était Alcon Alcoa. Il y avait sept partenaires à l'époque. Mais c'est devenu une compagnie. Alors, moi, personnellement, j'ai travaillé dans cette compagnie. 45 ans de service, je suis à la retraite. Je suis installé aujourd'hui à Kualabou. Kualabou, quand même, on peut dire, c'est la porte de rentrée de Kakande. Arriver jusqu'à Kualabou pour aller à Sangaridi, pour aller à Boki, pour aller à Kamsar, pour aller à Bissau, Sénégal, jusqu'à Gambie. Il faut forcément passer par route, arriver jusqu'à Kualabou. Avant, quand c'était vraiment Kualabou, il y a ce qu'on appelait Tonté. On interdisait les récoltes jusqu'à deux mois. Après, maintenant, on fixait une date pour aller les récolter. La date fixée là, on pouvait faire une semaine. On récoltait les Kualabou. Mais vous savez, c'est un arbre qui n'aime pas le feu, qui n'aime pas la salité. Ceux qui connaissent bien le Kualatier. Une fois que les gens sont rentrés sous les arbres là, on a perdu. Mais tout l'alentour de Kualabou, il y a des rivières. Là-bas, jusqu'à présent, il y a des Kualatiers. Le Kuala, comme on le dit traditionnellement, c'est le Kuala qui amène la paix. Le Kualatier aime la paix. Calme. Dès qu'il y a bruit ou bien de feu, ou bien de saleté, le Kualatier va mourir. C'est ce qui a fait que c'est disparu au centre ici. Mais à l'alentour de Kualabou, il y a des Kualatiers et qui produisent bien. Même moi, j'ai un bafon où j'ai des Kualatiers là-bas. C'est comme ça Kualabou. C'est bien que le nom Kualaboumérie avait son nom avant qu'il s'appelait Kapachipi. Aujourd'hui, le Kuala qu'on recorte ici ne peut pas souffrir. Parce que la productivité a baissé et on a perdu beaucoup de Kualatier. Mais avec, je peux dire, avec le nouveau gouvernement là, il y a le reboisement. On fait le reboisement des Kualatiers, des orangiers. Mais surtout, on est basé sur le Kualatier. Je peux vous rappeler une histoire qui s'est passée. L'ancien président Alfa Kondel est venu ici. Il dit Kualaboukola, mais je n'ai pas vu de Kualatier. Bon, tout le monde a ri. Mais cette fois-ci, cette année, la nouvelle délégation qui est venue là, avec l'esprit de la CNR, dit qu'on veut vraiment valoriser Kualaboui. On fait des murs, on représente un Kualatier comme a fait Kankan avec le baobab. C'est comme ça. Nous voulons au rond-point de Kualaboui là-bas. On va faire un symbole de Kualatier. On peut demander des aides parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut aider, aider, aider. On veut demander des aides. On a fait des reboisements quand même. Mais vous savez, maintenant, avec la mondialisation là, il y a beaucoup de fruits qui aiment des engrais, qui aiment être protégés. Alors, je peux dire à qui tout le monde de préserver le bafon pour qu'on transporte ce qui était au centre ici, dans le bafon, comme moi je le fais actuellement. Comme on s'est rendu au centre ici, on pouvait aller dans mon bafon avec le temps ou prochainement, je vais aller voir la forêt que nous sommes en train de faire là-bas.